Tout le monde déteste le travail, sauf ceux qui font travailler les autres. Lecture d'un billet de blog publié chez Mediapart le 3 mars 2023 Notre hiérarchie sociale présente le spectacle singulier d'une minorité, pour qui le travail est gratifiant et doux, qui ne cesse de commander au grand nombre, pour qui le travail est humiliant et dur, de trouver comme elle que travailler est formidable. On ne sortira guère de ce quiproquo tant que l'on continuera de désigner du même mot, travail, des réalités sociales sans le moindre rapport. Le président de la République a déclaré depuis Rungis « Le vrai débat qu'on doit avoir dans la société, c'est le travail. » Voici une modeste contribution. Un temps, j'ai refusé de dire que je détestais travailler. Pas qu'à voix haute, même dans ma tête, je refusais de le dire. Il y avait la peur de passer pour un fainéant, le dégoût à la perspective de me sentir moi-même un fainéant. La conviction informulée que, pour être quelqu'un de bien, il fallait être dur à la tâche. Comme si un décret venu du ciel avait disposé qu'une vie digne se passait à trimer. Mais en dépit de cela, très tôt, durant les premières années de travail à côté des études, tandis que j'allais et venais entre remplir des bagues de surgelés et scanner des articles en caisse, j'ai senti un truc répugnant, irrécusable. Devant moi, j'avais le spectacle de mon corps exécutant des mouvements dénués de sens à mes yeux, mon corps exécutant la volonté de quelqu'un d'autre. Dans un coin de la tête, la pensée de tout ce à quoi il m'aurait été possible d'employer ma puissance si ce temps m'avait appartenu, tout ce que je ne ferai pas le soir en rentrant, car je serai épuisé et qu'il faudrait employer le temps restant au repos. Tel un poids dans la poitrine, le savoir que ces heures ne me seraient jamais rendues, que ce qu'elles auraient pu contenir d'écriture, de lecture, de musique, de cinéma, d'amitié, de louanges et de joie, était perdu pour toujours, et que ce temps, dans le temps limité que compterait ma vie, était du temps anéanti. Et sous mes pieds, traversés par le sentiment soudain aigu de ma mortalité, sentiment peu commun lorsqu'on a dix-huit ans, il paraît, un gouffre. Est-ce que je vais perdre ma vie à la gagner ? Pour plus de quarante ans, va falloir en prendre, quarante ans de cette tôle ou une autre pareille, Allez, souris du con. Vous règlerez par carte ? Fais comme si t'étais content d'être là. Vous pouvez insérer. Pour un peu tu te persuaderas que c'est épanouissant. Voici votre ticket. Que tu trouves ta dignité, comme ils disent. Tu t'accomplis, hein, dis-le que tu t'accomplis. En vous souhaitant une excellente journée. Ah, mais c'est pas la vérité, putain, c'est la merde, j'ai pas envie d'être là. Tiens, c'est curieux d'ailleurs, comme le matin, entre collègues, on se dit ça sur le ton de la plaisanterie. Envie de bosser comme de me pendre. La facilité avec laquelle on s'avoue tout sourire la morbidité d'être là. Allez, te plains pas. Tu t'en sors bien, ça trime plus dur ailleurs. T'es au frais, au milieu de tes merlus surgelés, il y a des gens qui bossent sous la canicule. Va finir de dégivrer ton bac avant que le prochain client arrive. Ah, il arrive déjà. Bonjour. Au pire, tu finis de dégivrer après la fermeture. Je vous en prie, je vais m'occuper de remplir la glacière. Et il fait pas gaffe au temps, en plus, sois pas le con qui compte ses heures. Elle est gentille, la chef, elle est réglo. Elle sait que c'est pas par joie qu'on gaspille sa vie ici. Elle nous dit de toujours compter nos heures. Mais elle compte pas les siennes, elle. C'est son huile dans les rouages pour que le magasin tourne et soit bien vu de ses chefs du dessus. Alors pourquoi tu compterais les tiennes, toi ? Solidarité du con. Sois quelqu'un de bien. Gaspille ta vie et sois quelqu'un de bien. Ah, le client a dit bon courage en partant. C'est gentil, ça fait un peu chaud au cœur. La petite attention que se réservent les gens ordinaires qui savent bien que c'est pas par joie qu'on est là. C'est pas grand chose, mais au moins je sens qu'il m'a vu. Pas comme les couillons là-haut qui psalmodit dignité. Eux, ils voient rien du tout. Assez de mentir. Personne ne trime pour le plaisir. Le travail, on y consent parce qu'on sait qu'il est nécessaire. Et on n'a pas envie d'y consentir plus qu'il n'est strictement imposé par la nécessité. On ne l'aime pas. On fait sa part, autant qu'on est en capacité de la faire, parce que pour peu qu'on aime la justice, contrairement à ceux qui tirent des rentes, loyers ou dividendes sur le travail d'autrui, on aimerait encore moins laisser des gens trimer à notre place. Et c'est que ça ressemblerait trop à l'idée d'avoir des esclaves. De ce côté-là, qui se met à songer sérieusement au niveau d'exploitation des prolétaires des pays du Sud, sur lesquels nos pays riches prospèrent, entrevoit un gouffre d'injustice encore bien plus vertigineux, et ne peut ravaler la nausée d'être associé à une monstruosité de cette échelle. Il faut revenir à l'essence de ce qu'est le travail pour la grande masse de ceux à qui le travail est imposé. Un temps où l'activité du corps ne répond plus à un mouvement librement imprimé par sa volonté, mais par la volonté d'un employeur ou d'un client répercuté en soi. Le travail, c'est d'abord l'expérience de la subordination, et avec ça, un vol de temps libre, d'énergie, de santé, de substance vitale, un vol de la vie elle-même. Il faut passer de longues heures à regarder s'écouler un temps qui ne nous appartient plus. De longues heures, et quand on y ajoute les trajets, les tâches ménagères et le temps passé à récupérer, le plus clair de la vie à regarder saigner la vie sans vivre. Et par-dessus le marché, il faut en durée que nos dirigeants nous fassent parvenir leurs oracles. Ô pauvre mortel, l'Olympe s'adresse à vous. Quelques oracles, tout frais, c'est le dernier arrivage. Première scène. Le président Macron devise devant un auditoire à Rodez. Il n'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. On confirme, monsieur le président, c'est bien l'idée. C'est même pour cela qu'on appelle ça comme ça. Deuxième scène. La première ministre Borne, fraîchement nommée, passe sur France Bleu. Elle est mise en relation avec une auditrice, Dolores, qui, depuis un accident, est en chaise roulante, et qui aimerait que l'allocation adulte handicapé soit déconjugalisée. C'est que ça lui donnerait un peu de sécurité et qu'elle en a bien besoin. La première ministre s'enquiert aussitôt de savoir si elle ne peut pas retrouver plutôt une activité professionnelle. L'auditrice fond en larmes. Troisième scène. Le ministre Le Maire passe sur France Inter. Il déclare, « Je suis convaincu que la France est un pays de gens qui aiment le travail. » Dans le même temps, le pays enchaîne les journées de manifestations à plus de 2 millions, et les enquêtes d'opinion indiquent 93% d'actifs rejetant le projet de les faire travailler deux ans de plus. Quatrième scène. Le ministre du Sopte, quelques jours plus tard, sur les mêmes ondes, parle avec Guy, qui lui explique que le corps ne suit plus, et qui ajoute, « On est usé, on est fatigué. Je ne me vois pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je crois bien que je finirai bien avant, comme on dit dans le cercueil. » Réponse du ministre du Sopte. « Un des aspects les plus forts de cette question, c'est la capacité que nous avons à trouver du sens et du plaisir dans le travail qu'on occupe. » Trouver du plaisir à se sentir mourir, en effet, c'est pour le moins une question forte. Scène subsidiaire vue mille fois. Un quelconque bourgeois halluciné, président du MEDEF, éditorialiste de salon ou membre d'un think-tank néolibéral, explique à des gens au dos laminé, depuis sa chaire de grand ministre de la Parole, que « Le travail, c'est la santé. » Cela, il n'est pas dit qu'il faille leur réserver beaucoup plus qu'un silence gêné. Le croient-ils eux-mêmes qu'on aime le travail ? Il y a matière à se le demander. Le premier réflexe serait de miser plutôt sur le cynisme. Ils savent bien qu'ils disent n'importe quoi, mais ni la vérité ni la justice ne les intéressent. Ils sont là pour défendre leur intérêt de classe. Ils sont là pour manier les mots comme des contre-maîtres le fouet et dire aux masses de subordonnés de retourner au charbon en s'estimant encore heureux. Il y a probablement de ça pour certains d'entre eux. Mais je ne parviens à démordre tout à fait de l'idée que ce serait encore mal les comprendre. Un humain, sauf échoué à un degré tout à fait exceptionnel de néant intérieur, ça a besoin de se sentir la conscience à peu près claire pour passer ses nuits. Et je ne crois pas qu'une situation bourgeoise suffise à en dispenser quelqu'un. Si ce n'est le cynisme alors ? Malentendu ? Fausse excuse ? Ignorance ? Bêtise ? Passe un article du Figaro intitulé « Je sais pourquoi je me lève, cette majorité silencieuse de Français qui s'épanouissent au travail. » On se dit qu'ils ont dû sonder la fosse des Mariannes jusqu'à débusquer une caissière ou un livreur comptant de leur sort. Même pas. Suspense de courte durée, dès le chapeau. Le Figaro a recueilli les histoires d'une créatrice d'entreprise, d'un chef étoilé et d'un avocat d'affaires, et tous passionnés par leur métier. On réprime un rire nerveux. Elle fait plaisir à voir la majorité silencieuse. Et là, clairement, on mise sur la bêtise. On se dit que oui, les idiots, après tout, ils le croient vraiment. Ils sont adultes, ils sont éduqués, ils jouissent de capacités cognitives en état de marche, mais ils n'ont apparemment pas dépassé le stade enfantin qui consiste à juger du cas général à partir de sa situation particulière ou de son environnement immédiat. Après tout, comment se formerait-il une autre idée ? Sur quelle base empirique s'appuierait-il ? Leur réalité matérielle quotidienne est tout à fait vide de ceux pour qui le travail est un bagne. Ils ne les voient jamais, ou le plus rarement possible. On les leur relègue dans des arrières-cuisines, derrière un écran, très tôt au petit matin ou tard le soir, avant que les bureaux ouvrent ou après qu'ils ont fermé. Précisément parce qu'un humain a besoin d'avoir la conscience à peu près claire pour passer ses nuits, les humains à qui une position privilégiée fait tirer bénéfice de la violence sociale tendent spontanément à faire organiser l'espace et le temps commun, la production, sa géographie, ses plannings, de sorte que le spectacle de leur violence soit placé hors de leur champ de vision. Qu'on puisse faire comme s'il n'existait pas, qu'on l'oublie. Les plus exploités des exploités, vrais esclaves de notre temps, c'était trop bien regardable. On a déplacé ça à l'autre bout du monde. La première ministre et la dame en chaise roulante Des scènes mentionnées plus haut, une me retient particulièrement l'attention. On peut passer sur du sopt, Il était rincé par une quinzaine chahutés à l'Assemblée, il ne paraissait plus comprendre lui-même ce qu'il disait et était plus ou moins devenu l'avatar ministériel d'une boîte vocale automatique. Passons également sur Macron et le maire. Ces hommes planent à 15 000 dans une réalité parallèle. Plus interpellante est la réponse d'Elisabeth Borne à Dolores. Il faut regarder attentivement la scène. Passer l'aspect, à mon droit écœurant, d'une femme de pouvoir en train d'intimer à une dame qui a perdu l'usage de ses jambes de retourner bosser, mais que ça saute, ce qui frappe, c'est la commisération de la première ministre. Elle n'a pas du tout l'impression d'être inhumaine. On la voit paniquer légèrement, sincèrement prise au dépourvu lorsque Dolores fond en larmes. Elisabeth Borne, l'instant-là, pense faire preuve d'empathie quand elle s'enquiert du retour de Dolores vers son activité professionnelle. Il faut contempler cette donnée invraisemblable si l'on veut saisir la scène. La première ministre était réellement en train de se dire « Pauvre femme, j'espère au moins qu'elle va pouvoir retourner au travail. » La première ministre, si elle perdait l'usage de ses jambes, se soucierait d'abord de savoir si elle retournera travailler. Aussi, on la comprend, elle est première ministre. Essayant de se rattraper aux branches, « J'entends votre émotion, Dolores. Enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant. » Pas un instant, elle n'envisage que le boulot, sous la forme qu'en connaît le commun des mortels, soit une charge qu'il serait cruelle d'ajouter à la charge d'un tel handicap. Pour elle, avoir droit au travail, c'est un peu comme avoir droit au bonheur. Il est certain que lorsqu'on a formé la conviction, comme elle l'a affirmé lors de son accession à Matignon, que le travail, c'est ce qui donne un sens à la vie, on n'a pas grand-chose d'intelligent à répondre à une dame paralysée. Distinguer entre les affaires et la corvée La part sémantique du problème, c'est que travail ne veut rien dire. Lorsque deux réalités diamétralement opposées en tout peuvent être désignées d'un même mot, le mot devient dissolvant. Il n'aide plus à penser, il sème la confusion. Or, lorsqu'on dit « travail », on désigne, en haut de la hiérarchie sociale, le fait de vaquer à ses affaires. On y enchaîne les réunions et les déjeuners mondains. On y parle beaucoup, on y donne des ordres souvent. On y suit et fait suivre par d'autres ses propres projets. On y éprouve chaque jour ce qu'on possède de réseaux, d'influences, de reconnaissances, de pouvoirs. Enfin, pour dire ça d'un mot, on s'y sent augmenté. Et puis, en bas de la hiérarchie sociale, le fait d'être de corvée. On y lamine son dos, ses articulations, ses nerfs, son amour propre, son intelligence, son ouïe, sa vue. On citait beaucoup, on y obéit tout le temps, puis on baisse les yeux. On y sent du matin au soir la résistance matérielle du monde qui ne se laisse pas faire et les ordres au-dessus qui ne veulent pas le savoir. On sent qu'on s'émiette, on rentre chez soi le soir amer, abruti de fatigue, à se trouver soi-même régulièrement lâche, servile, impuissant. Enfin, pour dire ça d'un mot, on s'y sent diminué. Bien entendu, on trouvera ce qu'on voudra de mélange dans les rangs intermédiaires. On trouvera même dans quelques secteurs d'activité pour toute ou partie préserver des rapports de subordination, des arts et métiers où le travail est quelque chose comme un bel ouvrage et qui cumule avec une réelle utilité sociale le fait de n'être ni oppressif ni opprimé. En général, les gens appellent ça des métiers passion. Et bien sûr, on se réjouira qu'il existe de tels enclaves où la violence sociale n'est pas reine. Moi-même, depuis que j'ai quitté les bacs de surgelée pour l'enseignement, je perçois bien qu'une part de mon travail relève plutôt du bel ouvrage, les leçons, et une autre de la corvée, les copies. Dans les bacs de surgelée, il n'y avait que la corvée. Et comme on ne va pas faire les enfants ici, on ne va pas juger du cas général par le cas particulier. On ne va pas faire mine d'oublier que le gros des humains sur terre tâte chaque jour de la corvée, quelques-uns d'un peu mieux que ça, et qu'une poignée seulement jouit du privilège de posséder son temps pour vaquer à ses affaires comme elle l'entend. Partant, ce petit nombre, lorsqu'il dit « travail », pense à ce que le travail est pour lui, une activité socialisante indispensable, saine et joyeuse. Et aussi longtemps qu'on persistera à désigner de ce même mot deux réalités aussi antagoniques que « les affaires » et « la corvée », ceux qui commandent croiront que ceux qui exécutent rejambent par paresse, et qu'il est dans leur intérêt de les motiver, et, comme on motiverait des enfants, à goûter aux joies du travail. De l'autre côté, ceux qui exécutent continueront de se sentir un peu médiocres d'aller au boulot comme au bagne, et de ne pas se sentir l'âme capable d'adhérer à cette « valeur travail » qu'on leur décrit comme le véhicule privilégié de leur accomplissement. Rapport matériel et rapport d'hémiurgique au réel. Il y a des évidences qui ont besoin d'être dites. Au nombre de celles-ci, on se sent beaucoup plus libre quand on regarde d'autres corps obéir à sa volonté que quand on regarde son corps obéir à la volonté d'un autre. Les dominants ont cette habitude. Ils n'ont qu'à délier les lèvres, et une myriade de corps humains, de puissances humaines, s'activent pour faire advenir ce qu'ils ont désiré. Aussi, par la force des choses, perdent-ils peu à peu le rapport avec la matière, qui n'est autre chose que la résistance du monde. Il est probable qu'ils y perdent pour partie une forme d'orgueil et de joie tout à fait spécifique qui appartient aux travailleurs et qui est la joie prise par un esprit humain à dompter la matière, à posséder un métier avec son habileté singulière. Quoiqu'encore, les pires corvées ne requièrent pas du tout de savoir-faire et n'offrent ni orgueil ni joie d'aucune sorte. Mais, ce qui nous intéresse davantage ici, les dominants en viennent à oublier surtout que la matière résiste et que sa résistance fait mal. Ils se grisent de voir les choses s'exécuter pour ainsi dire d'elles-mêmes, comme leur esprit leur donne, t'elles le dénurgent donc, magiquement. Magiquement, ils se meuvent par l'intercession du chauffeur. Ils sont déposés chez eux et, magiquement, tout est propre par l'intercession de la femme de ménage. Ils ont faim et, magiquement, la nourriture leur arrive d'un frétillement de doigts sur un écran par l'intercession du cuistot et du môme qui pédalera sous un soleil de chien ou sous la pluie glaçante s'il le faut. À tous les étages de la vie, ils pensent et, magiquement, les choses adviennent. Ils connaissent peu ou pas ou marginalement le chaud, le froid, la pesanteur, la fatigue, les mauvaises odeurs, les entailles aux mains déjà parcheminées par les cartons, les genoux au sol à récurer, la persistance énervante des traces huileuses sur le verre, les poignées qui se coincent à trop faire la caisse, les courbatures jusque dans les doigts, le tassage amer aux heures de pointe dans des transports puants qui vous font vous sentir comme du bétail et le mal de dos, le mal de dos, le mal de dos. Mais le goût de la corvée bien faite, alors. Il faut dire qu'une partie d'entre nous, braves cons, n'aidons pas beaucoup les démurges à comprendre qu'au-dessous de la chair pâtie, une partie d'entre nous avec notre amour du travail bien fait. Comment ne se diront-ils pas qu'on a comme eux la joie d'être au travail s'ils voient qu'on s'applique ? Mais c'est qu'un être humain pour autant qu'il comprend la nécessité qu'il accable peut vouloir à tout le moins que sa peine ne soit pas vaine. Lorsque je passais mes journées penchées dans mes bacs de surgelée, à tout le moins je voulais que le bac soit bien présenté. Et même, je rageais quand on me pressait et qu'il fallait bâcler. Il n'y avait là-dedans aucun amour du bac ni du surgelé. Au mieux, un amour général et diffus pour l'harmonie, pour les belles proportions. Alors, tant qu'à devoir exécuter cette tâche, j'espérais l'exécuter conformément à ce goût. Mais j'aurais préféré actualiser ce goût dans mille autres activités plus gratifiantes que de remplir un bac. Ça, c'est ce qu'Elisabeth Borne et son monde sont incapables de comprendre. Ils voudraient que nous aimions passionnément le bac. Il faut un mot pour qu'ils comprennent que nous haïssons le bac et qu'eux aussi le haïraient à notre place s'ils y étaient. Si Corvée peut faire l'affaire, prenons. Des avantages qu'il y aurait à parler de Corvée. D'aucuns s'agaceront que le mot n'est pas valorisant. On répondra que la réalité qu'il décrit ne l'est pas non plus. Et puis, ce terme n'est pas le mien. Premier de Corvée, c'est l'allocution qui s'est imposée de façon spontanée par tant de pandémies et de confinements parmi ceux sur qui pesait la nécessité et qui ne pouvaient pas se confiner. Du côté du petit nombre qui commande, si le terme venait à s'imposer durablement, on peut prédire sans peine ce que la réaction serait. Il se mettrait à nous chanter que le travail n'a pas à être une Corvée et nous proposerait toutes sortes de gadgets néo-managériaux dont beaucoup circulent déjà pour nous faire communier à leur propre enchantement. La bourgeoisie, lorsqu'on réveille ce qu'il y a de fibre humaniste en elle, n'envisage jamais que cela, en bourgeoisie tout le monde, même si c'est semblant. Se proposer d'étendre son mode d'existence, sa condition et ses privilèges d'abord aux classes moyennes puis de là à la société toute entière. Et tant pis si un privilège c'est par définition ce qui ne peut être universalisé, ce qui nécessite qu'autrui en soit privé pour qu'on en jouisse soi. Chez des bourgeois à la générosité, ce serait de pouvoir inviter au festin les dindons dont le festin est fait. Il faut se garder absolument de cette illusion. Il y a des corvées qui sont socialement indispensables et qui ne cesseront pas d'être des corvées. Les nommer comme tel, c'est déjà indiquer l'obligation morale de compenser comme il se doit ceux qui consentent à les accomplir. Si la corvée est de la corvée, alors, pour commencer, il n'y a aucune légitimité à en imposer plus que de besoins. La situation écologique d'effondrement global des écosystèmes et des ressources par ailleurs nécessite un ralentissement général de la production si l'activité humaine doit être soutenable. Par la force des choses, cela signifiera une baisse drastique de nos mobilités et de nos consommations, laquelle, pour ceux qui peinent déjà, ne sera admissible qu'à condition, premièrement, d'abolir à l'autre bout de l'échelle sociale les privilèges du luxe insensé que nous ne pouvons plus nous permettre. Deuxièmement, de rediriger tout l'effort et la valeur produite vers une garantie d'existence inconditionnelle, comprenant une sécurité sociale de l'alimentation, de l'énergie, du logement, et parce qu'il y a aussi des besoins de l'âme, une sécurité sociale de la culture. Troisièmement, que la baisse s'accompagne d'un gain substantiel de temps libre. Par ailleurs, ceux qui abattent le plus de corvées ont droit à la plus grande part de la plus-value en compensation. L'organisation capitaliste de la propriété et de la production octroie le plus gros de la valeur produite à ceux qui ne sont jamais de corvées et des pays de misère à ceux qui le sont tous les jours. La justice commande de réaliser la tendance inverse. En la matière, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir des postes dont, a priori, personne ne veut, il n'y a pas 36 options. Il y en a deux. Ou bien l'on augmente les contreparties qu'offre la collectivité jusqu'à ce qu'elles soient suffisantes pour donner envie de pourvoir ces postes, logique de la justice, fondée sur le respect du libre consentement. Ou bien l'on place un contingent d'êtres humains dans une situation de dénuement et de besoin tel qu'il soit possible de les forcer à pourvoir ces postes sous le chantage à la subsistance, logique de l'esclavage fondée sur la violation du consentement. Est-il besoin de préciser à quelle option nous nous sommes habitués ? Il est grand temps d'exiger l'autre. Le fleuve puisse-t-il sortir de son lit à partir de mardi ? Là où ils n'entendent rien, que le grondement des travailleurs leur parviennent, qu'ils frémissent un peu. Bonne grève à tous. Oh les cœurs !